Merci chers collègues pour tous ces retours d'expérience. D'abord sur le montage de vos différents projets et surtout pour certains qui ont déjà implémenté la démarche sur les retours des étudiants. Même si c'est partiel, on sait que c'est un début. On doit répondre quand même à un certain nombre de questions des collègues parce que moi, je vais commencer par la mienne histoire de lancer le débat. Je pose la question à mon collègue. Il est là, Eric Duverger, sur la bio 2.0. Tu disais qu'ils sont à 56% qu'ils adhèrent à cette manière de faire et qu'ils demandent de ne pas la généraliser parce que la généraliser, c'est un taux un peu plus faible. Mais d'étendre à 61%. Moi, j'ai appris sur d'autres retours dans d'autres universités, quand on en discute entre VPNUM, que les étudiants qui goûtent un peu finissent par dire surtout pas partout. Et donc, choisir sur un semestre deux modules sur cinq, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne sais pas comment ils ont appréhendé la chose pour pouvoir dire on peut aller plus loin. J'ai adhéré à 56% et on peut aller plus loin à 61%. La généralisation, je crois que ceux qui disent la généraliser, ils sont légèrement inconscients. Je pense que c'est clair. En fait, ce que je fais, c'est peanuts par rapport à ce qu'ils ont globalement en L1 Portail. Je pense qu'ils y ont goûté, ça leur a plu, mais ils ne se rendent pas compte de ce que ça pourrait impliquer si on généralisait tout à fait. Parce que ça implique quand même de s'engager dans le travail. C'est clair que ceux qui se sont engagés ont travaillé tel qu'on peut le concevoir, une heure de cours, deux heures de travail chez soi. C'est un des points négatifs sur cette approche. J'ai vu qu'elle était dans les questions. Les étudiants sont perdus dans cette approche, ne savent pas gérer le temps de travail et trouvent qu'il y a trop de travail à réaliser. Même si on reste dans le raisonnable, on reste dans le référentiel de la licence. Je vais juste répondre à une question technique. Les vidéos de cette matinée sont disponibles sur Youtube. On en fera un lien sur les pages du Learning Lab. Et puis on fera un retour de la journée sur la lettre du Learning Lab. Donc vous aurez encore les liens. Moi j'ai noté des différents points qui ont été exposés sur toutes les présentations. Il y avait la motivation des étudiants sur laquelle on pourra revenir, l'amélioration des résultats des étudiants pour aller vers la réussite, la motivation des enseignants qui ont participé au projet. Je pense qu'on peut en parler. Il y avait aussi des questions sur les accompagnements qui ont été faits en dehors du Learning Lab, bien sûr, mais par exemple sur les UNT ou IUT en ligne, par exemple, il y a des questions qui ont été posées là-dessus, sur le Slido. On pourra aussi revenir sur les étudiants décrocheurs, puisqu'il y avait pas mal de questions comme ça. Est-ce qu'ils ont été questionnés sur les raisons de leur échec ? Ont-ils fait le Blend Learning ? Et puis c'était la question d'Ali sur l'investissement par rapport aux autres UE. Et revenir peut-être sur la place des étudiants-tuteurs, puisque du coup le tutorat, on en a parlé sur Bourges et sur l'ESPE. Des étudiants qui n'ont pas de téléphone portable. Et donc, est-ce qu'on pourra aussi poser des questions s'il n'est pas passé par l'application ? Donc on vous interrompt, enfin on lève la main, on fait... Je ne sais pas si ça répond à la question, mais la question du tutorat, la question de l'accompagnement, c'est qu'à un moment, quand on utilise une plateforme, quoi qu'il arrive, on coupe un lien. C'est plus efficace, une vidéo c'est plus efficace, on apprend, mais on peut aussi se poser la question de la durée où l'information va rester dans le cerveau. Donc c'est toujours des choses qu'il faut utiliser avec parcimonie. Nous, on est parti de l'idée que plus on mettait de numérique, plus on devait mettre de l'humain. Et c'est vraiment l'idée qui porte notre projet, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un module en numérique, on peut aussi le faire en présentiel, pour à ce moment-là, quand on le fait en présentiel, avoir des étudiants qui sont sous une forme d'autonomie, mais qui vont avoir un enseignant dans la salle, qui va pouvoir répondre à des questions qui sont plus personnelles, qui vont pouvoir guider, pouvoir solutionner les problèmes. Il s'avère que c'est chronophage. Mon chef de DEP a décidé de mettre trois directeurs des études. Moi, je ne m'occupe plus particulièrement du niveau de l'orientation avec le lien apprentissage. C'est un nombre d'entretiens colossal et on passe notre temps à être avec les étudiants. Et ce n'est pas possible et ce n'est pas applicable dans toutes les structures parce que derrière, il faut une équipe qui soit intense. Donc nous, il se pose de plus en plus la question de renforcer les liens de tutorat avec les autres étudiants. Donc on a forcément un parvenage des premières années par la deuxième année qui forme une autre forme de ressources. Ça demande encore à être dynamisé. Il y a une piste qui a été évoquée, qu'on n'a pas mis en place et pour laquelle on est en réflexion. Et ça serait de pouvoir valoriser les étudiants méritants de notre département pour aussi qu'ils puissent faire accompagner ces modules qui sont à distance, qui sont conçus par des enseignants, qui sont conçus par des gens qui ont des aptitudes en pédagogie. Et derrière, utiliser des enseignants méritants de chez nous pour compléter et pour assurer un tutorat. Parce que ça aurait deux effets. D'abord, ça aurait un effet de motiver les premières années. Et puis, deuxième effet, ça serait aussi de reconnaître l'investissement des jeunes qui sont porteurs, qui sont dynamiques dans la section et donc de trouver un moyen pour les rémunérer. Donc, il y a eu des essais dans notre IUT pour salarier des étudiants. Et je crois que c'est vraiment un axe de développement à l'avenir parce qu'il est évident qu'on ne peut pas avoir une structure à l'université ou à l'IUT qui soit aussi forte que d'autres endroits, et notamment comme dans les lycées. Donc, il faut qu'on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition pour soutenir les étudiants. Voilà, je te repasse la parole. Oui, la présence humaine, oui, effectivement, tu as raison. Ceci dit, la présence humaine à distance, elle peut fonctionner aussi. J'ai moi-même été étonnée à la fois dans les cours que je faisais et puis en entendant les tuteurs. On pense toujours qu'il faut être en présentiel. Pour nous, c'était la problématique de l'ESP puisqu'on est dispatché sur des centres. Donc, il n'est pas possible d'être présent. On peut pouvoir accompagner des gens de Châteauroux, par exemple. Il n'y a pas d'étudiants anglais sur place. Donc, c'était nécessairement à distance. Et c'est à travers ça qu'on s'est rendu compte. Les étudiants nous ont dit qu'il y avait quand même une présence effectivement humaine à distance. Donc, ça, c'est quand même une solution intéressante. En plus, ça peut se faire le soir, en fin de journée. Donc, c'est aussi plus facile. Et puis, vous avez vu que les étudiants apprécient parfois d'être dans leur cadre un peu sécurisé aussi. Mais je suis d'accord avec toi aussi après sur la nécessité de trouver des moyens pour motiver nos étudiants tuteurs. Peut-être qu'il y a une question. Oui, j'ai une question sur la dimension humaine. J'ai beaucoup aimé votre phrase sur « plus on met de numérique, plus il faut mettre de l'humain ». Est-ce qu'il y a des outils numériques qui ne pourraient pas contribuer à mettre de l'émulation comme par exemple des chats écrits ou des chats vocaux ? Est-ce que, dans la réflexion que vous avez portée, est-ce que ça, ce ne serait pas un moyen de mettre un peu de l'humain, mais à distance, avec tous les avantages logistiques et les contraintes en moins que représentent le numérique ? Dans la CIO, il y a du chat, mais ce que les étudiants en difficulté ont apprécié, c'est d'avoir quand même la présence de la personne en face qui les rassurait, qui leur disait « Allez, c'est bien, regarde, là, t'as compris, etc. » Alors, les moyens de mettre de l'humain à distance, c'est traditionnellement le forum, le chat, etc. Moi, cette année, pour un certain nombre de formations, j'ai été à distance. Très honnêtement, je trouve que le chat, c'est très intéressant. Je pense que le forum aussi, mais si on regarde les... On a tous des forums sur ses lèvres, on regarde le taux d'utilisation, il est ultra faible. Et honnêtement, moi, il y a des forums où je n'ai pas vu tout de suite les questions, je ne réponds pas tout de suite, donc je n'anime pas correctement. Encore une fois, nos étudiants arrivent dans une situation de stress important, ils vivent une nouvelle vie, notamment en première année, et c'est très déstabilisant. Le contact humain reste important. Et donc, c'est plus que du contact humain avec des enseignants, je pense que là, c'est plus du contact humain entre eux qu'il faut générer. Alors, il y a sans doute plein de moyens. Moi, il y a quelque chose, une piste qu'on aimerait explorer, c'est le travail collectif avec les étudiants pour les obliger à se connaître. Ça, ça me semble une piste intéressante, mais je crois quand même qu'il faut passer l'aspect un petit peu formel de l'outil et pour ça, il faut trouver d'autres moyens d'animation. On a expérimenté des choses, notamment sur de l'animation, avec du travail par équipe. Et c'est vrai que globalement, dès qu'on arrive à créer du lien très rapidement, ça renforce très fortement les résultats. Mais alors, on n'a pas encore de chiffres, on n'a pas travaillé sur les chiffres là-dessus. Ça va être un axe de l'avenir. Oui, juste pour rebondir, avant de commencer, je vais juste dire, moi, j'ai noté que les points négatifs. Il y a plein de points positifs à tout ce que vous avez dit, mais je ne vais revenir que sur des points négatifs pour pouvoir faire avancer le schmilblick. Là-dessus, sur la question de l'enseignement à distance, tu disais que les étudiants, ils se sentaient bien dans leur cocon, c'était un plus. Mais quid pour les étudiants qui n'ont pas de cocon ? C'est-à-dire les étudiants qui sont en CTEU, les étudiants qui sont dans une chambre à 5, les étudiants qui sont mieux, ailleurs de leur cocon ? Donc, quelle est la proportion ? Et donc, à quel moment on peut utiliser ces méthodes-là, le classilio, par exemple, par rapport aux étudiants qu'on a en face de nous ? C'est difficile de vous répondre. Nous, on travaille avec des étudiants de master, déjà. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes que peut-être ceux que vous avez décrits dans les premières années de licence. On travaille avec des étudiants dont la moyenne d'âge est 26 ans, dès le master 1. Parce que c'est le moyenne d'âge, on a des gens qui arrivent avec l'âge du master 1, ça doit être 22 ans, je suppose. Mais bon, on a quand même pas mal de gens plus âgés. Mais merci pour la question, on y réfléchira. La seule chose qu'on ait rencontré, c'était un étudiant qui disait « Moi, je n'aurais pas de bonne connexion chez moi. » Alors, ce n'est pas une question de coco, mais c'est une question de connexion technique. Auquel cas, on lui a dit « Mais tu vois, avec ton tuteur, parce que ce n'est pas nous qui fixions les jours et les horaires, il fallait que les tutorés fixent ensemble avec le tuteur, vous pouvez tout à fait le faire de 17 à 18, et l'ESP reste ouvert. » Donc, dans ce cas-là, tu as une salle, on sait qu'il y a des salles à disposition pour eux, avec des micro-casques. On a juste eu ce problème-là technique. Sur ce point de connexion impossible ou connexion minable, etc., j'ai assisté à un retour d'expérience sur une cohorte avec des étudiants qui font des regroupements chez quelqu'un qui a la bête de course en termes Internet. Et d'ailleurs, parfois même, cette rencontre est organisée par l'enseignant lui-même. Il ouvre un forum et les étudiants se mettent en relation pour savoir où est-ce qu'ils peuvent se regrouper. Et là, ils font une classe virtuelle, pas point à point, mais avec quelques gros groupements ponctuels. Oui, merci pour ces présentations. Je vais commencer par la fin, puis je reviendrai au début, prépare ton TP en vidéo. En venant sur la fin, il y a des chiffres que vous nous avez apportés qui nous interpellent tous, qui est le degré de stress. des étudiants. Ces étudiants sont majeurs, sont des citoyens, ils viennent de quelque part. Donc ça doit tous nous interroger, je pense. C'est très, très interpellant. Maintenant, est-ce que vous êtes rentré dans le détail des chiffres ? Alors, rentrer dans le détail des chiffres, c'est compliqué parce qu'on est au début de tout ça. Moi, même le chiffre m'a interpellé, parce que du coup, comme on avait le projet, on s'est dit qu'on allait sonder sur 6 temps sur l'année nos étudiants. Et c'est comme ça qu'on a fait. Donc on leur a posé, en fait, c'est du déclaratif, on leur a juste posé la question, s'ils étaient inquiets, avec une question contrôle, vous sentez-vous sereins ? Et donc on a corrélé les deux chiffres, c'est comme ça qu'on a issu. Après, quand on creuse plus particulièrement la source de stress, on a des éléments, parce qu'on a eu des jeunes en entretien, mais qui ne sont pas clairs. Notamment, pour ceux qui sont en L1, on a un problème avec l'orientation. Nos jeunes arrivent avec un projet professionnel qui est des fois un petit peu sublimé, rêvé. Et nous, nous sommes une valeur de réalité. Et quand les jeunes arrivent, ils se heurtent à la réalité. Moi, j'ai adoré les présentations sur les procédés, parce que typiquement, on imagine ce que c'est le génie chivique, on arrive, on voit les installations, où on vit du coup directement un métier. Et là, c'est un véritable choc. Il y a sans doute une part de ce choc qui est liée à un projet professionnel qui était sublimé, rêvé, et qui se heurte à une réalité. Mais il y a aussi d'autres éléments qui ne sont plus à ce moment-là de mon ressort, qui sont sans doute liés au départ de chez les parents, à la difficulté de l'enseignement supérieur. Encore une fois, quand nous, on annonce au premier, mon collègue, vous avez évoqué les premiers bilans de maths, qui sont des bilans exigeants, les mêmes depuis 11 ans, je crois, c'est ça, 11 ans ou 10 ans. Donc, ils se rendent bien compte que la marge de l'enseignement supérieur est haute et tout ça est générateur de stress. Mais il faudrait qu'on creuse au niveau des chiffres pour pouvoir avancer sur ces points-là. Voilà, si j'ai pu donner des éléments de réponse. Dernière intervention sur la partie prépare ton TP en vidéo. Donc ça, c'est une stratégie qui me sent vraiment intéressante. On a tous vécu des soucis de préparation de TP en amont des étudiants. En général, c'est jamais préparé. Le résumé est là. Alors, si c'est correctement préparé ou médiquement préparé, comment vous évaluez ça ? Avant que l'ETP dans la salle démarre vis-à-vis des étudiants ? Ou est-ce que ces préparations en amont, vous ne l'évaluez pas du tout et puis vous considérez que ça a été fait ? Alors, vous parlez d'évaluation en termes de notes ? Oui, pourquoi pas, oui. Nous, l'objectif, clairement, c'est qu'ils soient prêts à faire l'ETP ou l'évaluation. Parce qu'ils ont un TP de contrôle tout à la fin de leur formation où là, ils sont tout seuls et surtout sans mode opératoire. Donc, ces vidéos-là leur permettent d'être autonome sur ces installations. Donc, nous, on le voit... On n'a pas encore beaucoup de recul puisque, comme vous avez vu les dates, on les a fait là. Mais sur ce qu'on a vu, ça permet aux étudiants d'être tout de suite beaucoup plus autonomes. Et à nous, ça nous permet d'aller plus loin dans leur apprentissage. Au lieu de leur montrer comment fonctionne cette petite machine qui serait presque secondaire, on peut aller plus loin sur les objectifs d'apprentissage que l'on a. En matière de préparation de TP en amont, il peut y avoir un peu de rédactionnel individuel sur une feuille de papier banale. Ça, ce sont des stratégies que vous utilisez ou pas ? Non, non, du tout. On leur demande juste... Jusque-là, on leur demandait juste de lire un fascicule. Bon, on se rendait compte que c'était difficile et pas très bien fait. Et là, le fait d'avoir une vidéo qui va compléter certains points de fascicule, ils ont quand même le fascicule s'ils veulent pouvoir aller voir. Ça nous permet d'avoir une préparation de TP plus efficace. Mais on ne leur demandait pas d'autre chose que ça puisque, de toute façon, ils avaient du mal à visualiser, à se rendre compte vraiment ce sur quoi ils allaient travailler. Oui, alors, je voudrais faire rebondir sur un séminaire auquel j'ai assisté de début juin à Toulouse. C'est par rapport à la dernière présentation du projet Améliorer l'intégration des néo-bacheliers. Donc à Toulouse, c'était un séminaire Comment réussir dans les matières scientifiques à son entrée à l'IT. Et il y a eu exactement le type de réflexion que vous avez pu avoir. Donc, par exemple, préparer la rentrée avant l'IT, avant l'été. Donc là, ils ont proposé une sorte de cahier de vacances. Osons-le, le cahier de vacances pour la rentrée. Ils ont créé de matières scientifiques principalement en maths puisqu'ils ont fait le constat que les chèques des étudiants en IUT, donc là, je pense beaucoup à GE2I, ce sont des bacs techno, donc STI2D, qui ont beaucoup de difficultés à la matière scientifique. Donc, ils ont créé beaucoup de ressources en mathématiques, donc des quiz avec des tests de positionnement, des vidéos, enfin, des quiz qui renvoient des vidéos sur les notions de maths et la même chose sur le programme de 3e à la terminale. Donc, ce sont des prérequis pour la réussite à l'IT. Donc, c'était la question, c'était, est-ce que vous avez connaissance de ce travail-là ? On était avec Périne à Toulouse, donc on ne s'est pas croisés, désolé. C'est le fameux projet dont j'ai parlé, réussir à l'IT. Claude, quoi, Claude Coussurian, ça a été une jolie rencontre pour nous. Et voilà, nous, on a plus travaillé sur le para-IUT, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont très investis sur les domaines scientifiques qui font un mois de remise à niveau avec les groupes d'objectifs dont vous a parlé Julien. Et puis, on a Maxime qui a travaillé sur toute la branche science avec une remise à zéro niveau terminal sur CELEN. Donc, c'est vraiment un axe qu'on veut intégrer. Leur projet, il arrive sur GCCD normalement à partir de l'année prochaine. On s'est déjà positionné pour pouvoir l'intégrer à la plateforme. on pense que c'est effectivement des démarches qui sont complémentaires. La question qu'on se pose, en tout cas au niveau de l'IUT, c'est qu'au début, quand on a fait nos premiers sondages, on était persuadés qu'ils avaient besoin de soutien. Aujourd'hui, on reste aussi, on est dans une période d'analyse où on se demande s'ils ont besoin de soutien, mais aussi peut-être de connaître les acteurs de l'université, de se connaître entre eux, etc. Je crois que dans l'analyse de la réussite, on est souvent dans une réflexion à vouloir rajouter une couche. Personnellement, je ne suis pas très bon en anglais. Le soutien en anglais, ça peut peut-être aussi me dégoûter. Excuse-moi, Pascal a été ma prof et elle le sait. Voilà. Je crois que, voyez, ce travail, nous aussi, on a essayé de réfléchir sur la remise en confiance. On pense, en tout cas au sein de l'équipe, et c'est des discussions qui nous animent, et je vous parlais du café, et là, ça a consommé des litres et des litres de café, qu'on voudrait que travailler sur les deux volants, c'est-à-dire mise en confiance par présentation des acteurs, des méthodologies de travail, une réflexion sur l'orientation, et d'un autre côté, en parallèle, soutien, parce que c'est du besoin qu'on imagine qu'on va obtenir le... Excusez-moi, je cherche le terme, la motivation, mais en tout cas, le travail de nos jeunes. Et voilà, j'espère avoir répondu, mais c'était passionnant et le travail qu'ils ont fait est exemplaire. Voilà. Oui. Vous n'avez pas des élèves qui arrivent le premier jour en disant, j'ai vu ce qu'on me demande et non, il ne faut pas que je reste. C'est ce que je disais, c'est les 18% que j'ai mis dans le PowerPoint. Nous, on a 18% sondés en novembre qui nous disent, mais en fait, maintenant que je sais ce que c'est le génie civil, ce n'est pas ce que je veux faire. Et donc, c'est pour ça que j'ai remis en relation le taux de réussite de cette année qui est de 14% et le 18%. Julien a voulu lancer dans son mandat le travail... Pardon. J'imagine que tout le monde a compris. Le taux d'échec. Voilà. Ces deux chiffres, on les a mis en correlation. C'est pour ça qu'on travaille de plus en plus sur l'orientation parce que, pour finir, interrogeons-nous tous collectivement sur la notion de réussite. Est-ce que réussir, c'est réussir son semestre ou est-ce que réussir, c'est réussir sa vie et donc indirectement son intégration ? Nous, pour l'instant, on considère qu'avec 14% de réussite cette année, on est arrivé quelque part au plafond et quelque part, les 14% qui partent, ils font... D'échec ? En tout cas, cette année, on a 14 étudiants, on a 18 étudiants qui soit vont se reconvertir, soit vont redoubler et l'idée qu'on a, c'est que ça serait une réussite pour nous si ce jeune savait vraiment vers quoi aller et dans quelles conditions quitter l'UT. D'où l'idée de dire que réussir, c'est aussi trouver le BTS qui me convient, la formation qui me convient d'être sûr qu'avec la motivation, le besoin, je vais réussir à l'avenir. Voilà, c'est si ça peut répondre. Je voulais rebondir parce que, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Il faut se poser la question de où ça vient, ce stress, et surtout, d'où ça vient, ce décalage. Quand tu as dit qu'il faut qu'on apprenne aux élèves leur métier d'étudiant, il me semble que le boulot du lycée, c'est d'apprendre aux élèves leur métier d'étudiant. Et entre autres, et pas de leur désapprendre leur métier d'étudiant comme ce qui est fait depuis la précédente réforme. Parce que, sur les mathématiques, on a, quand on remonte aux causes, au moment où ça a commencé à avoir un décalage, c'est la réforme de, on va dire, 2011, je ne sais plus, à peu près par là, où les programmes ont découplé les mathématiques de la physique, de la biologie, enfin, de toutes les autres disciplines, et donc, quelque part, dégoûter une grande partie des élèves de l'outil mathématique parce que trop, trop, donc, on voit que, enfin, et là, la réforme qui s'annonce, on remet une couche dans cette direction-là, en redécouplant les mathématiques, en en faisant encore plus, en en faisant une option, et en en faisant encore plus un outil de sélection, donc, on va encore avoir encore plus d'étudiants dégoûtés. Donc, on en arrive à faire des choses comme ce que vous proposez, à nous corriger les défauts du système d'avant. On peut le faire, mais peut-être que, et on va le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais peut-être qu'il faut se poser la question de comment influer sur ce qui se fait avant, avant d'essayer de corriger parce que, encore une fois, ce que tu as dit, nous, on fait le PPP pour motiver les étudiants et les orienter, la précédente réforme de l'université, vous êtes passé à travers, mais a fait que tous les cours de PPP ici, à l'université d'Orléans, ont disparu parce qu'on a dû faire des économies, enfin, le nombre d'heures en licence est descendu de 100 heures et tout ce qui a disparu, c'est les trucs entre guillemets annexes, dont le PPP. Donc, on a des contraintes qui nous ont fait enlever des choses qui marchaient et maintenant, on est en train d'essayer de les corriger. Donc, moi, je pose la question, alors, on n'y peut rien, peut-être, sur le programme de... Mais bon, le rectorat est aussi responsable, enfin, on travaille aussi avec le rectorat au niveau de l'université, peut-être qu'il faudrait leur faire remonter des messages où ils arrêtent de nous mettre de bâtons dans les roues qu'on doit corriger après. Je suis désolée de vous couper, je suis un peu le maître du temps, comme il est midi. Je vous propose... Ah, il y avait une... Juste une question très pratique quand vous parlez de vos devoirs de vacances que vous mettez en ligne en juillet, je voulais savoir comment les étudiants pouvaient y avoir accès parce que chez nous, ils ne sont pas forcément tous inscrits en juillet, il y en a qui sont inscrits après la rentrée et ils ont déjà des gros soucis pour se connecter aux cours en ligne puisqu'ils ont leur adresse mail pour aller à Célène peut-être le 25 septembre, les cours ont commencé le 2. Donc, comment vous gérez ça parce que nous, on y avait bien pensé mais on a un problème pratique. Les problèmes pratiques, je crois qu'on s'y heurte tous. Nous, pour l'instant, on est parti... Voilà, avec... On va avoir quelques vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Je te remercie par avance. Et puis, voilà, on est parti là-dessus. Mais effectivement, on navigue à vue. Moi, je dois récupérer toutes les adresses des jeunes là dès qu'ils sont inscrits, essayer d'animer ça à partir du 15 juillet mais c'est évident qu'on va naviguer à vue. Nous, ce qu'on a prévu, en tout cas, c'est qu'on imagine que la dernière semaine d'août, on aura tout calé et que comme il y a environ 5h30 d'activité, c'est rattrapable. Et puis, comme sur le module MTU, il va avoir lieu jusqu'à début novembre, on se dit que tout le distanciel qui n'aura pas été fait, on pourra le consolider à la rentrée. Mais effectivement, on est tous là sur la question de l'outil. on fait de notre mieux. Je vais répondre par rapport à l'outil. Grâce à un financement que nous avons obtenu, donc à partir de l'année prochaine, le développement se fera à la rentrée, on ouvrira CELEN pour une authentification un peu plus extérieure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les étudiants d'Orléans, de l'INSA et de Tours. et on essaie de l'ouvrir à plus que ça parce qu'il n'y a pas que les étudiants qui ne sont pas encore étudiants. Il y a aussi de la formation continue, etc. pour l'ouvrir à plus de personnes. Ça coûte 10 000 euros et il fallait les trouver. Donc, on les a trouvés. Maintenant, il faut s'en monter pour faire le nécessaire. Mais ça va être fait. Sous-titrage Société Radio-Canada